Musique Quand le respect est desservi, toute relation de quelque nature que ce soit devient nocive est partant voué à l'échec. Ni l'amour, ni l'amitié, ni aucun autre sentiment ou considération ne peuvent excuser l'irrespect. Parfois, vous devez choisir entre être aimé ou être respecté. Choisissez toujours le respect car il constitue le socle de toute relation humaine. Les gens qui ont du succès sont ceux qui ont le plus grand respect pour eux-mêmes et surtout pour les autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce fri matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EUSAE TV, le parti politique d'opposition, Mouvement Populaire de Libération, MPL, a enregistré des démissions. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. L'armée malienne a annoncé hier la prise de la ville stratégique de Kidal, fière de la rébellion du cadre stratégique permanent. Vous en saurez davantage avec Colombe Oussou, comme je disais tantôt, dans le bulletin matinal d'information. Avant de retrouver Colombe, le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. Et juste après le passage de Colombe Oussou du bulletin matinal d'information, je reçois pour vous ce mercredi, comme il est de coutume d'ailleurs, le professeur David Kofi-Aza, qui est prêtre de fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Il est également le grand conservateur de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère, avec lui, nous parlons du phénomène des Zabikou. Juste après son passage, on parlera sport avec Annaëlle Douhou. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, a signé un accord de partenariat avec la Fédération béninoise de Kambal pour l'octroi des bourses universitaires gratuites aux handballeurs. Vous en saurez davantage au cours de sa présentation de l'actualité sportive dans laquelle il nous expose les résultats de la deuxième journée de la Ligue Pro de handball. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression « faire long feu ». L'astuce mode avec Atifa Olafa nous emporte à la découverte de cette astuce pour paraître plus élégante que d'habitude. Et en fin d'émission, les prévisions astrologiques seront présentées par Francis Fahami. Il nous fait savoir que le signe favori sera pour le compte de cette journée, c'est celui des balances. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, n'hésitez pas à sortir aujourd'hui. Répondez favorablement aux invitations. Soyez de bonne humeur parce que vous avez de grandes chances de tomber sur l'homme ou la femme de votre vie. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internaux. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licences 1, 2 et 3, et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, 3e rouille à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavi, au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est le 5e note, c'est le 5e note. C'est le 5e note. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. l'informateur qui propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs, études du projet du budget général de l'État gestion 2024. Les audiences publiques ont démarré, les syndicats ont boycotté l'appel du Parlement, tout sur le balai programmé des ministres et présidents d'institutions de la République. L'agenda vous est exposé à la page 3. Production cotonnière, les précisions pour la campagne 2023-2024 vous sont exposées à la page 5. Douanes et droits indirects, le palmarès de la nouvelle directrice générale vous est exposé à la page 6. Fret aérien, un système de gestion électronique mis en place, des précisions à retrouver à la page 2. À l'oreille droite, on peut lire Mali, l'armée confirme avoir pris qu'Idal des précisions à travers le journal école produit par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ces campus à Cotonou, à Aboumekalavi et Parakou. Le quotidien de services publics titre ce matin en manchette, projet de loi de finances 2024, les dépenses sociales prioritaires estimées à 181,1 milliards de francs CFA, le plaidoyer de la société civile est à retrouver à la page 3. Coopération dans le domaine de la santé, le Bénin et la Chine engagent la marche vers la lumière. Vous avez en illustration une photo du ministre de la Santé Benjamin Hompati qui est en train de serrer la main avec l'ordinaire de signature avec l'ambassadeur de la Chine après le Bénin, Jinping Tao. Le journal fait savoir que le ministre de la Santé et l'ambassadeur de la Chine après le Bénin ont paraffré mardi 14 novembre à Cotonou. Les documents officiels qui consacrent l'engagement de la Chine en faveur du projet d'opération de la cataracte intitulée marche vers la lumière. Au centre hospitalier départemental du Monocoufau, passé cette étape, c'est dans les locaux du même centre que d'importants dons de matériel ont été faits au Bénin suivi d'une visite aux patients pris en charge. des précisions sur cette bonne nouvelle à la page 16 de l'apparition de ce matin du quotidien de services publics. Fraternité en manchette ce matin fait savoir que Stanislas Ronkani espère en décentralisation sur la réforme de la gouvernance locale. Je cite « Certains SE, secrétaires exécutifs, n'ont pas su faire le jeu et rester conformes à l'esprit de la loi. » Fin de citation. Retrouver la transcription intégrale de ces propos à la page 3. Néanmoins, le journal nous fait savoir que le gouvernement a engagé des réformes dans la gouvernance locale en introduisant le poste de secrétaire exécutif chargé de l'administration technique et financière dans le but de renforcer la séparation des fonctions politiques des fonctions techniques au sein des mairies. Cependant, depuis sa mise en œuvre, des difficultés ont été observées avec notamment des conflits entre les SE et les élus communaux, les démissions, les suspensions ou révocations des secrétaires exécutifs. Stanislas Ronkani, espère en décentralisation et directeur du plaidoyer à l'Association nationale des communes du Bénin à NCB, explique le fonctionnement de cette nouvelle forme de gouvernance et relève les causes des crises qui existent au sein des communes. avant tout propos, je voudrais un peu situer la réforme structurelle du secteur de la décentralisation dans son contexte, retrouver la suite de ses propos et de son opinion, j'allais dire, pour tout précis, à la page 3, comme je disais tantôt, de la section de ce matin de Fraternité. Ce mercredi, Fraternité titre en deuxième titre à la une, étude du projet de loi de finance exercice 2024, la société civile reçue par la commission budgétaire. Le matinal, ce matin en manchette, audience publique de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale, les syndicats boycottent la séance. Anselme Amoussou, je cite, on est carrément dans le mépris, fin de citation, Gérard Benochi, député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois, président de la commission des finances, je cite, les centrales syndicales sont dans leur logique, fin de citation, retrouver des détails à travers un article à la page 11. Toujours à la une de le matinat de ce matin, activité du médiateur de la République en 2022, près de 700 dossiers traités, nous rapporte le matinal ce matin en deuxième de titre. Douane béninoise, la nouvelle directrice générale par intérim prend fonction, nous apprend le canard. Matin libre, ce matin, manchette, empêcher l'exportation des produits agricoles, les rencontres n'ont servi à rien, appliquer le juste prix, la seule option qui reste, des précisions sur le titre du journal à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, opinion de Rikia Madougou sur la renaissance africaine, au-delà des chiffres, la quête d'une prospérité authentique. Le béninois libéré ce matin, parle de nomination d'une femme à la direction générale de la douane, Romuald Wadaï, le bon élève de Patrice Talon. Toujours à la une de le béninois libéré de ce matin, incasséré dans le cadre des tensions des élections passées, les étudiants en détention écrivent au président Patrice Talon. Togo, artiste black Higoué, un double violeur qui refuse de reconnaître le fruit de son forfait, titre le journal, retrouvé les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette parle de gestion du patrimoine foncier d'une mairie du département du Zou, 32 hectares de terre bradée, le projet Pagecom est ventré à Gmanizoumpleur, bailleur du projet, la Banque mondiale en mission de contrôle des autorités communales dans le Foucault, retrouvez le fruit des investigations du journal sur cette nébuleuse à la page 3 de sa livraison. Fête identitaire dans le département du Koufou, la Louroué, non vignons, célébrés les 24 et 25 novembre prochains, l'agenda des festivités vous est exposé à la page 3. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, descente du ministre du cadre de vie et des transports sur les grands chantiers du programme d'action du gouvernement à Cotonou et à Boumé-Calavie, le ministre José Didier Tonato apprécie l'état d'avancement des différents projets. Le compte rendu vous est effectué dans les colonnes de la page automatique du journal qui nous apprend qu'à la direction générale des douanes et droits indirects, Alain Rincati perd la confiance de Patrice Talon. Bénin Intelligent ce matin à la une, suivi des chantiers du programme d'action du gouvernement, José Didier Tonato entame trois jours de visite de terrain. Nord-Sud Quotidien à présent, cybercriminalité, les préjudices, grimpe à 2,1 milliards de francs CFA, au taille sur les statistiques à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, propriété industrielle, pourquoi il faut avoir un nom commercial est à retrouver, l'avantage d'utiliser un nom commercial est à retrouver à la page 6 de la livraison de ce mercredi. Nous passons à présent à Laguerite, réconciliation politique, au conseil communal d'Avrancou, la médiation gaillante de Augustin à Renvoie-Blanc. Le télégramme à présent lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 2 539 victimes d'anarques au Bénin et 872 victimes à l'étranger, 2 127 331 611 611 francs CFA, je reprends, 2 127 331 611 francs CFA de préjudices causés de janvier à fin octobre 2023. Des précisions sur les chiffres officiels donnés par le commissaire Donatien Sokou en charge de l'Office central de répression de la cybercriminalité à la page 5 de la livraison ce matin de le télégramme qui nous apprend à travers son titre à l'oreille droite qu'au centre de promotion de l'artisanat, un ghetto est en plein cœur de Cotonou. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, elle risque 7 ans de prison pour fausses promesses de mariage. Entretien avec maître Renaud Agbojo, Rika Madougou se porte intellectuellement bien et psychologiquement bien. Ceci est un compte-rendu du passage de l'avocat-conseil de Rika Madougou dimanche dernier sur EUSAETV. des précisions dans les colonnes de l'appareil du canard. Le pays émergent ce matin à sa une parle de Supercoupe et Championnat d'Afrique des clubs de handball en 2024, signature du protocole d'organisation entre la CHB et la FHB auront à Cahira deux compétitions africaines. Nous allons le faire savoir qu'après 9 ans de 17, l'Algérie renoue avec les compétitions à l'échelle africaine et internationale de handball. En marge de la Super Globe Masculin 2023 de l'IHF qui se déroule en Arabie Saoudite, la Confédération africaine de handball représentée par le président Manzouro Aremon retrouve la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution précisément à la page 2. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin à Manchette visite à des chantiers de construction des infrastructures inscrites dans le programme d'action du gouvernement PAG. Le constat du ministre José Didier Tonato en chef de chantier le patron du cadre de vie est monté ferme contre des ouvriers qui traînent les pas. Vous trouvez des précisions sur un compte-rendu de celle décente à la page 3 de la livraison ce matin du journal qui propose également qu'au titre ce matin à ses lecteurs Fonds saoudiens pour le développement en faveur des projets essentiels 580 millions de dollars de prêts aux pays africains. L'autre quotidien ce matin en Manchette parle de participation active au premier sommet Arabie Saoudite Afrique un nouvel axe de grandes opportunités pour le Bénin vous avez en illustration une photo du président de la République sur laquelle on aperçoit le président de la République est un haut dignitaire de l'Arabie Saoudite en fond on peut apercevoir également le ministre des Affaires étrangères Chegoun Agadi Bakari toujours à la une de l'autre quotidienne ce matin échange sur le projet de budget général de l'Etat avec les syndicats les centrales boudent l'invitation de la commission des finances la boussole ce matin en Manchette passe aux élus de la neuvième législature jeudi dernier Saint-Seïdou Adambi force l'admiration de tous les députés même les démocrates n'ont pu cacher leur satisfaction le routier titre ce matin à sa une élection générale de 2026 la coalition des jeunes de la mouvance présidentielle de TOFO un projet à suivre de près décryptage info à présent perspective économique le PIB de l'Afrique subsaharienne estimé à 4500 milliards de dollars d'ici 2040 des précisions sur ces statistiques dans les colonnes de la page de ce matin du journal le chasseur info à présent concours SJPEG CAMES oui béninois admissible dans trois spécialités des précisions en page 3 lutte contre le travail des enfants au Bénin à Didiat Matisse et le CDN évaluent les progrès enregistrés en 2023 ce sera tout pour la une des journaux place à présent bulletin matinal d'information Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information des membres du parti d'opposition mouvement populaire de libération MPL de la 20e circonscription électorale ont déposé leur démission jeudi 9 novembre 2023 l'annonce a été faite à travers une lettre adressée à Expérience TB président du parti pour l'heure les raisons de ces démissions n'ont pas encore été évoquées la 20e circonscription réunit les communes d'Adjoun d'Apro-Miscreté d'Avrancou de Bonou et de Dengou la formation politique de la mouvance informe du piratage des pages et comptes numériques de son président Joseph Diogbenou il nous a été donné de constater que les pages et comptes numériques de Joseph Fifam Diogbenou ont été piratés depuis le 20 octobre 2023 par des individus dont on ignore encore les réelles motivations ce problème a été signalé aux entreprises responsables des plateformes numériques concernées et son traitement est en cours alerte la cellule de communication de l'UPE le renouveau dans un communiqué le parti politique de la mouvance porte à l'attention du public que les informations actuellement diffusées via ces canaux ne sont nullement l'oeuvre de Joseph Diogbenou il apprend que les dispositions sont prises pour identifier les faussaires qui répondront en temps opportun de leurs actes autre information le Bénin ouvre désormais ses frontières ressortissants africains venus des différents pays du continent cette décision a été prise à l'issue de la visite du président Patrice Talon en Chine il y a quelques jours actuellement sur le continent seuls les Seychelles la Gambie et le Bénin ouvrent leurs frontières à tous les ressortissants africains en exception de visa à l'entrée selon un rapport de 2022 soutenu par l'Union africaine la suppression des visas entre pays africains est-elle la solution pour la libre circulation des personnes en Afrique quels en sont les avantages et les limites éléments de réponse avec l'expert en gouvernance et acteur de la société civile Joël Attaï Guedagwe il est au micro de Francis Farabi et Nasserine Fatoumbi il faudrait encore y associer d'autres éléments que je sache il n'y a que 4 pays pour l'instant sur plus de 50 pays plus de 50 états à avoir décrété la suppression des visas la libre circulation des personnes ne va pas de soi et si déjà entre nos pays ressortissants des pays membres de la CEDA nous continuons d'avoir quand même du mal à franchir les frontières de nos divers pays il faut se rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup loin encore de la coupe aux lèvres c'est une solution pour améliorer les échanges de toute évidence pour que les Africains se connaissent mieux s'apprécient davantage et maintenant la libre circulation des personnes sans la libre circulation des biens ne signifie rien n'apporterait pas grand chose au libre-échange à la dynamisation des échanges et de l'économie entre pays africains donc le chantier est vaste les intentions sont louables maintenant il faut y travailler pas à pas s'assurer de l'effectivité de cette décision quand on la prend il y a quelques écueils acceptés ou autorisés des étrangers d'où qu'ils viennent à rentrer dans un pays sans visa en réalité ne se conçoit pas sans quelques limitations sans quelques exceptions certains sont fatalement liés à la sécurité notamment à la question du terrorisme donc ça ne voudrait pas dire que les autorités policières sécuritaires ne seraient pas regardantes sur les mouvements des uns et des autres et sur les informations qu'on pourrait avoir par rapport aux origines de certains ou aux pays originaires ou de départ de certains qui voudraient bien venir dans notre pays par exemple second écueil c'est au fond l'installation des gens que des étrangers s'établissent mais se rendent finalement concurrents des ressortissants locaux et créent d'autres problèmes et peuvent engendrer de la xénophobie et s'il n'y a pas un cadre mis par rapport à l'accès au travail même par rapport à l'entreprise donc c'est pratiquement un slogan que de déclarer la libre circulation des personnes mais il y a d'autres indicateurs il y a des exceptions il y a des indicateurs qu'il faut surveiller pour que cela commence à être effectif L'organisation internationale d'un ret aide a procédé à la remise officielle de kits de vivres et de non-vivres aux populations victimes d'inondations hier mardi 14 novembre 2023 à son siège c'était en présence de plusieurs autorités le reportage avec Anel Do 2 000 kits de vivres et de non-vivres c'est ce qu'a octroyé l'organisation internationale d'arrêt aide béné aux populations victimes des inondations cet acte qui apporte un soulagement aux populations est le fruit du partenariat avec le gouvernement béninois grâce au protocole d'accord de partenariat entre mon département ministériel et l'organisation internationale humanitaire d'arrêt aide signée en 2017 plusieurs actions et appuis ont été enregistrés notamment les campagnes de distribution de vivres et non-vivres aux populations en situation d'inondation la réalisation de forages dans différentes localités du pays le démarrage du projet de dotation de 70 embarcadères du Bénin en bac motorisé etc. Cette année d'arrêt aide offre aux sinistrés non seulement une importante quantité de kits de produits alimentaires et non alimentaires mais aussi des bacs motorisés d'une valeur globale de 108 millions 240 000 francs CFA Mesdames et Messieurs chers invités à ma qualité de président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe je voudrais au nom du gouvernement exprimer ma profonde gratitude aux responsables d'arrêt aide pour leur disponibilité permanente La distribution de 2 000 kits de vivres et non-vivres et de 5 parcs motorisés et leurs accessoires plus des fournitures scolaires aux populations sinistrées des communes les plus touchées par les inondations d'un co-global de 108 millions 240 000 francs CFA à savoir les communes du Karimama Malanguil Atemé Kandi Toriposito Dangbo Bono Agégué Locosa Soava 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 Wese Savalo Parti dans plusieurs régions affectées Cette cérémonie est une illustration de notre volonté commune de renforcer notre engagement et notre détermination afin de faire front au redoutable défi générant à cette complète mission qu'est le développement local durable pour le bien-être de nos pédiables populations C'est pourquoi j'adresse à monsieur le représentant résident mes vifs réveillements pour non seulement la présente cérémonie mais pour les efforts que vous nous souhaitez d'accomplir aux côtés du gouvernement de son excellence le président Patrice Talon en faisant de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille J'invite les bénéficiaires à faire bon usage des dons qui seront reçus Direct Aid Bénin confirme ainsi par cet acte son engagement à oeuvrer pour le bien-être des populations béninoises Plusieurs autres actions sont également prévues On parle justice à présent une veuve du troisième âge a comparu mardi 14 novembre au tribunal de première instance de Cotonou pour vente de parcelles de son défunt mari Selon les fers le fils du mari défunt l'accuse d'avoir vendu des parcelles de la succession de son feu père Sise à Abomecalavi et à Porto-Nouveau sans avoir informé au préalable les autres héritiers Selon le notaire de la famille certains des biens individus de la succession ont été vendus La veuve poursuivie son mandat de dépôt indique qu'elle et son mari ont acquis ensemble un domaine dont ils se sont répartis les parcelles Ce sont les parcelles qui lui reviennent dans le lot qui ont été vendus selon les déclarations de la veuve Le dossier pendant devant le tribunal depuis l'année 2021 a été renvoyé au 5 décembre 2023 Le président du tribunal a renvoyé le dossier pour permettre au ministère public de faire ses réquisitions en ce qui concerne la compétence du tribunal et pour les plaidoiries de l'avocat de la prévenue absent au procès Pour finir l'armée malienne a annoncé ce 14 novembre 2023 la prise de la ville stratégique de Kidal fief de la rébellion du cadre stratégique permanent Dans un communiqué publié en fin de journée d'hier le CSP a reconnu cette retirée de son fief de Kidal mais a assuré continuer le combat contre l'état central L'offensive des forces armées maliennes Fama vers Kidal avait repris le 13 novembre 2023 Les Fama et leurs supplétifs russes s'étaient approchés à une quinzaine de kilomètres du fief de la rébellion du cadre stratégique permanent pour la paix la sécurité et le développement Après avoir infiltré la ville dans la nuit l'armée malienne et ses partenaires de la société russe Wagner ont pris dans la matinée de mardi position dans la localité Les troupes maliennes et ses alliés sont entrés dans la ville par une technique d'infiltration déjà utilisée il y a un mois dans une ville située plus au sud Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information Merci et à très bientôt Merci à vous Colomb Ossou pour cette présentation du bulletin matinal d'information On retrouve à 19h si tout va bien Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAUTV place à présent à l'invité de ce matin sur Frimatin L'invité de ce matin sur Frimatin comme je l'annonçais dans le sommaire David Kofiaza bonjour Je rappelle à nos amis que vous êtes un prêtre de phare président du conseil national des cultes andogèles de Kona Seb vous êtes également le grand conservateur de l'authentique universel ordre de la reine mère avec vous ce matin nous parlons du phénomène des Abikou alors d'entrée de jeu Abikou quelle est son origine et qu'est-ce qu'on entend par Abikou Déjà Abikou il faut dire que c'est un phénomène qui n'était pas connu au niveau du plateau d'Abome avant Dossuagadja je dis bien avant Dossuagadja parce que c'est pendant son règne que les Nagos qui avaient introduit le culte de Egongou parce que le culte d'Egongou a été introduit au Daomé à partir du règne de Dossuagadja donc ce sont les Nagos qui ont introduit le culte d'Egongou qui sont venus en même temps avec le culte d'Oro et le culte d'Abikou et par rapport à Abikou c'était un phénomène qui n'était pas Abikou c'est un culte c'est un culte Abikou c'est un culte et un culte qui était célébré en même temps que le Gongou et le Oro mais à l'exception que lui se déroule dans une forêt Abikou c'est dans une forêt c'est dans une forêt et ils avaient demandé de l'espace au roi Dossuagadja à l'époque qui lui a donné des forêts tant au niveau du plateau d'Abome qu'également au niveau de Khouton principalement à Ouida et ils ont le Abikou c'est à dire la forêt sacrée de Abikou où ce phénomène se manifeste et il y a des adeptes spécifiques comme les adeptes de Oro les adeptes de Egongou qui périodiquement font des rituels annuels à l'honneur de ce phénomène là avant de vous laisser aller très en profondeur est-ce qu'on peut dire que Abikou c'est une divinité ? Abikou est une divinité c'est une divinité qui est érigée à l'intérieur de la forêt dans l'hôtel érigée à la forêt au niveau de la forêt mais il faut dire aussi que par la suite quand ça a commencé par se démultiplier on l'érige également dans certaines familles où le phénomène est un peu exagéré le phénomène se passe bien parce que le phénomène est-ce que pour le décret comment il se relate aux humains ? le phénomène d'Abikou se manifeste à Prairie des gens par la mortalité infantile à répétition c'est-à-dire en l'autre terme c'est-à-dire qu'on fait un enfant qui décède à bas âge c'est-à-dire l'enfant est né aujourd'hui il met à 6 ans ? non mais moins mais moins mais moins généralement la plupart du temps c'est que ces enfants qui n'ont même pas eu la chance de pousser même des dents avant de mourir donc ils ne reçoivent pas de sépulture donc ces enfants qu'on essaie d'enterrer dans la feuille de banane on les entende dans la feuille de banane donc quand c'est ça ça devient récurrent pourquoi on les entende dans la feuille de banane ? parce qu'ils n'ont pas poussé des dents parce qu'ils ne sont pas définitivement coupés de 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 l'au-delà où ils sont venus parce que si quelqu'un naît sur cette terre c'est qu'il est mort de l'autre côté on est né sur cette terre et quand on meurt de ce côté c'est qu'on renaît de l'autre côté donc l'enfant qui naît sur cette terre pour qu'il soit définitivement acquis à la terre il faudrait d'abord que le cordon ombilical tombe puis après qu'on lui rase les premiers cheveux et après qu'il soit qu'il commence pas à pousser les dents donc qu'il n'a pas passé ces trois étapes là ça m'a passé ces trois étapes là c'est qu'il est toujours entre les deux mondes au fait donc si c'est comme quand ça se passe comme ça on lui donne rien du tout pas de linceuil pas de cercle rien du tout on le met dans la feuille de banane mais pourquoi le choix de la feuille de banane ? parce que la banane curieusement elle représente un être humain et a le même taux vibratoire énergétique qu'un être humain et c'est pour ça que même dans la plupart de certains rituels de substitution qu'on fait on découpe un plan de banane à la taille de l'individu qu'on veut substituer et parfois même on va même jusqu'à enterrer ce plan de banane là à la place de l'individu il y a aussi des cas où par exemple si quelqu'un décède et qu'il y a un peu de conflit autour du du corps il y a des familles qui comment dire il n'y a pas à creuser la tome d'autres aussi creusent la tome de l'autre côté finalement on ne peut pas partager le corps en deux donc il faut que le corps soit élimé dans une tome mais l'autre tome qui va qui n'a pas la chance de reçoir le corps on va chercher un plan de banane à la taille de l'individu qui est décédé qu'on découpe qu'on met dans le cercueil et qu'on enterre dans l'autre tome donc le bananier représente en quelque sorte un être humain donc ça le même taux vibratoire qu'un être humain c'est pour ça qu'on va chercher la feu de bananier petite digression positive dans le plateau et dans d'autres régions puisqu'on parle d'Airbikou on dit souvent que les bananerais se déplacent et que parfois ils regorgent de la sorcellerie non c'est n'arrêtable le bananier n'arrêtable avec la sorcellerie la seule entité qui influence le bananier c'est le serpent c'est le dent là où il y a les bananiers les serpents errants dont les entités aériennes qui n'ont pas un réceptacle fixe utilisent le bananier comme réceptacle donc cela peut expliquer le phénomène parce qu'en voulant animer le bananier ils peuvent provoquer même son déplacement physique mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie donc vous confirmez que effectivement le bananier parfois se déplace le bananier parfois se déplace parce que l'entité qui est dedans considère que le bananier est son corps physique donc voulant se déplacer se déplace avec le bananier donc c'est ce déplacement peut-être qu'elle interprète est assimilée à la force le bananier n'a rien à voir avec la sorcellerie absolument rien du tout alors pour revenir à notre sujet vous dites on enveloppe on enveloppe et même le thème le thème consacré en fond pour désigner ce ce rituel ce n'est pas on ne dit pas en animer on dit en entrofion en entrofion c'est-à-dire que nous allons le cacher on va juste le cacher mais on ne dit pas qu'on va l'inumer c'est la famille qui est consacrée on va juste le cacher parce que il n'est pas digne de recevoir quoi que ce soit parce que quand il y a les rituels finèbres quand un individu reçoit ou est élevé à une certaine dignité et on lui donne tous les rituels nous consacons tous les rituels finèbres c'est qu'il est autorisé à incarner donc on empêche cet enfant-là d'incarner notre enfant parce qu'il n'a pas survécu il n'a pas fait une longue vie sur la terre donc lui permettre d'incarner notre individu c'est favoriser la mort prématurée de cet individu-là donc on ne lui donne pas cette puissance-là sur le plan occulte lui donner ses essais c'est très dangereux pour ceux qui sont vivants au fait donc c'est pour ça qu'on cache juste cet enfant-là et il n'a droit absolument à rien du tout alors lorsque ça arrive ainsi à une maman qui après neuf douloureux mois de port de grossesse perd cet enfant-là ainsi bien avant qu'il ait poussé les dents est-ce qu'il y a des procédés rituels auxquels elle doit souscrire à l'effet d'éviter cela est-ce qu'après avoir eu cela est-ce qu'il faut des consultations nécessaires du phare ou peut-être attendre la prochaine grossesse généralement c'est qu'il faut juste après quand ça se passe comme ça il faut chercher à savoir pourquoi et régler le problème maintenant si on n'a pas la présence d'esprit de savoir pourquoi et que le phare se répète une deuxième fois c'est que ça va se répéter la troisième fois donc c'est cette répétition-là qui incarne Abiko donc quand ça se répète une seconde fois c'est qu'on ne commence pas à prendre la disposition à partir de la troisième grossesse et en ce moment-là dès que l'enfant naît on prend toute la disposition nécessaires pour le marquer pour le marquer on le marque sur la joue c'est ça qui justifie les balades que nous enseignons exactement on le marque sur la joue et on insère une poudre dedans pour l'empêcher maintenant lui à lui de partir et pour empêcher également les autres les autres qui sont déjà partis avant lui de l'influencer et de le faire partie aussi prématurement parce que quand c'est pas comme ça les autres vont vouloir que d'autres personnes viennent à chaque fois d'autres personnes viennent donc ils vont toujours créer ce phénomène ce phénomène-là maintenant c'est quand ça a commencé à se passer comme ça que les nagons ont expliqué maintenant au fond qu'on dit à ce phénomène-là nous nous l'avons chez nous et on l'appelle Abiko et quand ça se parait comme ça voilà les rituels que nous faisons et ils ont commencé à faire ces rituels-là au fond si bien qu'ils ont même transmis ces connaissances-là rituels-là au fond qui eux à leur tout maintenant commençaient par le faire jusqu'à ce qu'ils ont aussi transmis la constitution du réceptacle d'Abiko au fond de sorte que quand ça se passe comme ça au lieu d'aller installer votre Abiko dans la forêt sacrée d'Abiko on l'installe à côté parce qu'on ne le met pas dans la chambre on l'installe à côté mais à quel moment on doit installer le réceptacle ? Dès que le fédéral se présente à la troisième grossesse et que l'enfant est marqué c'est qu'il veut forcément installer le réceptacle d'Abiko pour pouvoir lui donner un manger c'est comme les jumeaux par exemple quand les jumeaux naissent qu'ils restent ou qu'un ou les deux à chercher le bois de chauffe ou pas on érige le réceptacle des jumeaux c'est différent des statuettes on fait les statuettes quand un des jumeaux est allé chercher le bois de chauffe maintenant si les deux sont là pour ceux qui ne comprennent on peut avoir votre expression pour aller chercher le bois de chauffe au fait les jumeaux ne meurent pas ils vont chercher le bois de chauffe voilà donc quand un va chercher le bois de chauffe on constitue la statuette et même malgré ça on fait également le réceptacle où on donne haricots au nom de farine de maïs mélangé à l'huile rouge c'est la même chose pour Abiko également on le fait à côté à l'entrée de la case à l'entrée de la chambre on le fait à l'entrée de la case mais on ne lui fait pas une chambre parce que normalement il reste dans la forêt donc à défaut de le mettre dans la forêt on le fait à la maison mais à côté de la chambre et là on lui donne à manger il mange tout ce que les hommes mangent évidemment c'est-à-dire il peut manger de la salade tout ce que les hommes mangent il peut manger de la salade de la croustacé tout ce que vous voulez si vous en avez le moyen si on n'installe pas le réceptacle c'est que ça influence les enfants qui sont restés après parce que le premier qui est resté après les autres morts-nés c'est lui qui est à Abiko lui il peut être influencé si le réceptacle n'est pas installé l'insensé de quelle façon par exemple ils font des choses insensées genre des colères des colères même ils sont violents les Abiko la première information de l'AbiKo c'est la violence c'est-à-dire que eux le seul langage qu'ils comprennent là c'est la violence avec la bagarre tant qu'il n'y a pas effusion de sang Abiko n'est pas encore satisfait s'il se met en colère c'est qu'il doit forcément avoir effusion de sang il peut blesser même son père sa mère il s'en fout même son frère il s'en fout mais il doit forcément y avoir effusion de sang c'est des enfants qui lancent des jets de pierre ils sont teigneux voilà ils sont très colériques donc on fait le réceptacle pour pouvoir les contenir contenir leur ardeur contenir leur bouillonnement à l'intérieur de leur ventre afin de les empêcher d'être violents et nuisibles envers leur semblable et envers leur environnement immédiat par rapport aux jumeaux par exemple il est recommandé à ce que tel jour on passe par exemple des offrandes d'haricots ou autre est-ce que par rapport aux haricots est-ce qu'il y a également des prescriptions à la matière il y a des prescriptions à la matière on lui offre aussi on lui offre aussi haricots mais le manger principal au niveau des abicots c'est ce que nous appelons le lait le lait c'est je dirais gâteau un gâteau en griffes qu'on fait avec haricots toujours tu sais haricots on essaie d'enlever la peau on l'écrase on assaisonne très bien avec de l'huile et puis on met dans des petits bols qu'on va chauffer en bain-marie et après on l'appelait on l'est un ago on l'appelle ça le lait voilà donc c'est le manger principal ça c'est le lait et avec servi avec akasa on fait le lait on sait aussi avec akasa c'est le manger principal du abicot maintenant après les autres manges peuvent venir c'est comme le haricot le vevet pour les jumeaux le lait et akasa c'est le manger principal pour les abicots mais est-ce qu'il y a des repas qu'il faut offrir maintenant aux gens en type de Sahara par exemple oui si on veut honorer les abicots on fait le comme je l'ai dit on fait akasa on fait ata donc akara le ata qu'on fait là c'est divin puisqu'on fait abome ici maintenant c'est akla on parle de akla bon les n'avons pas de okara akara voilà non c'est akla on fait on fait le akla et on fait le lait on fait le gi donc akasa et maintenant après les autres manger peuvent venir maintenant si on leur offre un poulet ou un mouton par exemple on ne prépare pas le amio comme nous on l'habitude de le faire pour les divinités en milieu fond on fait tchasson c'est à dire qu'on prépare de la soupe avec la viande qui lui a été sacrifiée et on ajoute d'akasa pour servir au fait il n'y a pas de bon mio non non il n'y a pas de bon mio je suis abikou alors on parle toujours d'abikou ainsi est-ce qu'après la première grossesse est-ce qu'à partir de la deuxième grossesse automatiquement on peut prendre des distributions ou bien il faut forcément attendre la troisième non on peut prendre des distributions à partir de la deuxième grossesse mais ça peut ne pas être abikou voilà déjà quand la première grossesse part de cette façon on peut prendre des distributions pour empêcher que la deuxième grossesse parte c'est l'idéal mais ça peut ne pas être abikou comme ça peut se révéler après la naissance de l'enfant par les distributions du fa ou par forgeté ça peut révéler que ce second enfant soit influencé par le phénomène d'abikou après ce moment là on lui fait les rituels d'abikou et on le marque également on le marque également là c'est très important le marquage même s'il est grand même s'il est grand on le marque sinon il va d'abord lui-même il va être un peu insouciant un peu inconséquent en un mot peut-être en l'air en quelque sorte mais malheureusement ça peut aussi rejaillir sur sa propre progéniture à lui c'est-à-dire que ces jets d'abikou qu'il transmet qui n'ont pas été harmonisés il va les transmettre à ses propres enfants et ses propres enfants vont commencer par se dresser maintenant négativement contre lui-même contre lui-même et même peut-être contre son épouse donc contre leur propre mère et ça peut ça devient une famille de 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 soucis une famille qui est tout le temps dans les bagarres papa contre le fils la fille contre la mère et c'est toujours la bagarre dans la famille à tout moment l'irrespect s'installe au fait est-ce que les adeptes d'abikou sont exclusivement des abikou ? oui forcément il faut être abikou pour être adeptes d'abikou il faut être abikou pour être adeptes d'abikou c'est la première condition c'est la première condition maintenant c'est que et là c'est une autre paix de manche parce que quand vous êtes abikou et que vous avez le réceptacle c'est bon maintenant s'il y a des fois où la divinité impose qu'on fasse ce que nous appelons zanjiyessu pour l'enfant et quand on fait ça l'enfant porte ce que nous appelons tchaolo c'est des sonnettes que l'enfant porte au pied comme les guerriers exactement ce que les guerriers portent l'enfant doit porter pendant minimum c'est 41 jours ça c'est le strict minimum parfois la divinité peut exiger que l'enfant porte ça pendant 3 mois pendant 7 mois pendant 9 mois pendant 1 an même parfois jusqu'à 3 ans l'enfant doit porter ça tout le temps et chaque fois que l'enfant marche on doit entendre le bruit là et quand c'est terminé le rituel est terminé on retourne les tchaolo donc les sonnettes dans la forêt sacrée aussi la divinité à la maison on m'entendera sous la tue de la divinité maintenant périodiquement on doit pouvoir faire les rituels si l'enfant est déjà initié et on lui a fait les endies pour le abikou périodiquement l'enfant doit pouvoir même si c'est une fois en 3 ans on appelle parce qu'il y a des spécialistes souvent c'est ceux qui jouent pour les guerriers qui jouent également pour le abikou parce que c'est pratiquement le même rythme qu'on joue et on tape les pieds sur le sol donc périodiquement l'enfant doit pouvoir être doit pouvoir se mettre à la disposition de la divinité pour que la divinité momentanément ou même si elle peut une journée prenne possession de son corps pour se manifester et pendant ce temps parfois c'est des séances de révélation s'il y a des choses qui sont tapies dans l'ombre des choses qui sont cachées ou des choses insensées que certaines personnes de la famille sont de fait pendant ce temps là où la divinité prend possession du corps de l'initié l'initié révèle à travers la divinité tout ça toutes ces informations là qui sont cachées pour qu'on puisse savoir là où il faut mettre les pieds alors quelle est la puissance alors de le vodou abikou ? la puissance que vous donne abikou c'est vous savez chaque divinité incarne à la fois son champ d'action oui son champ d'action mais également l'opposé de ce champ d'action il faut que les gens comprennent le phénomène quand par exemple le serpent qui est une divinité pouvoiruse de richesse mais elle incarne aussi l'opposé de ce champ d'action qui est la pauvreté extrême donc si on n'est pas en harmonie avec la divinité c'est qu'on a toutes les malchances de se plonger ou toutes les malchances de se plonger dans la pauvreté extrême donc abikou est une divinité qui favorise l'ordre l'harmonie la concorde l'union et l'entente à l'intérieur d'une famille ne pas respecter cette pression ne pas être en harmonie avec c'est que ça va créer une désharmonie au niveau de la famille c'est automatique et ça va créer ça va ramener la violence à l'intérieur de la famille et ça va poser les membres de la famille entre eux maintenant c'est que l'agression la persécution ne viendra pas de l'extérieur ça sera interne ça sera interne une implosion voilà alors est-ce que le fait qu'une dame qui est enceinte en état et qui paie sa grossesse sept mois après huit mois après elle retrouve encore une grossesse elle paie encore six mois après sept mois après au niveau de la bico par la bico par la bico la première nation c'est qu'il y a des fausses couches quoi qu'en soit l'âge de la grossesse puis après il y a des enfants qui sont nés mais là c'est que l'enfant est né mal formé et l'enfant repart et l'enfant repart ou reste c'est le phénomène de les deux sont diamétralement opposés puis ce torosu c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur des eaux douces il ne faut pas confondre avec l'océan torosu c'est un phénomène qui se passe exclusivement à l'intérieur des eaux douces à bico c'est un phénomène qui se passe exclusivement au niveau des forêts donc c'est deux entités diamétralement opposées avec des milieux pourquoi les eaux douces pourquoi pas dans l'océan le torosu n'intervient pas dans l'océan le torosu intervient exclusivement au niveau des eaux douces parce que vous parlez d'eau douce c'est allusion au lac au lac au fleuve lagune et tout ça les marigots aussi les marigots aussi même les vallées surtout les vallées et la plus grande zone démiologique de torosu c'est la vallée de l'omé c'est ce qu'on appelle à zilogbo et qu'est-ce qu'il faut y faire lorsque on veut être en amour avec cette entité là parce que ce sont les est-ce que lorsqu'on prend le cas lorsqu'on prend le cas d'abikou par exemple où il faut être forcément abikou pour être adepte est-ce qu'au niveau des torosu on doit être forcément il faut être non on peut pour être adepte de torosu soit vous êtes né sous l'influence de la divinité ou alors vous avez fait l'initiation au pha et sur votre signe du pha il y a le torosu mais elle a dit que torosu c'est la divinité qui est pouvoir de richesse non la divinité détentrice de richesse c'est la divinité qui détient la richesse mais elle n'a pas les bras longs elle n'a pas les pieds longs donc elle n'arrive pas à faire de grands pas pour pouvoir distribuer c'est pour ça maintenant qu'elle utilise le serpent pour distribuer la richesse voilà alors ceux qui sont dans l'omé comment ils font pour être en amour avec torosu il faut aller se prendre des bains dans la vallée non pas forcément et même c'est même proscrit d'aller entre au mort du soleil et aux éries donc entre 11h et 15h c'est même très proscrit d'aller au niveau de ces eaux douces là pour ne pas perturber la tranquillité des divinités des indés torosu mais il faut reconnaître que c'est la vallée de l'ouemé qui a surgi ou qui a fait je dirais la promotion de l'entité aquatique donc de torosu au niveau de notre pays notre pays merci pour ces échanges très enrichissants et très intéressants regardez la caméra et dis un mot pour conclure ah ben je voudrais juste remercier les téléspectateurs qui nous regardent pour dire c'est toujours un plaisir pour moi de partager la lumière parce que c'est un devoir c'est un devoir initiatique pour nous de répandre la lumière partout donc priez pour nous tant qu'on a toujours la santé nous allons toujours partager les informations une petite conclusion sur Abikou une petite conclusion sur Abikou si je demande à tous ceux qui m'écoutent actuellement d'observer leurs les différentes gestations que vous avez au niveau de votre famille et également les fausses couches y compris les mornais que vous avez enregistré pour savoir si vous êtes influencé par le phénomène de torosu quand il s'agit des fausses couches ou le phénomène de Abikou quand il s'agit des mornais les enfants qui sont nés normalement donc parce que ces influences là nous créent des dommages sans qu'on s'en rende compte et tout ça on met ça sur la tête de la sorcellerie malheureusement que la sorcellerie n'a pas autant de champs d'action tel qu'on le pense merci à vous David Kofiaza peut-être qu'on va en parler mais c'est 4 on parlera de la sorcellerie peut-être que vous êtes un sorcier caché merci à vous David Kofiaza chers amis et tout à présent on installe Anel Dou pour la page des sports Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur FreeSport hier mardi 14 novembre 2023 au siège de la Fédération Béninoise de Handball s'est tenue la cérémonie de siâtu de partenariat entre l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et la Fédération Béninoise de Handball cet accord de partenariat permettra aux handballeurs de bénéficier de bourses entièrement gratuites dans l'université à la sortie de cette cérémonie le président de la Fédération Béninoise de Handball Sidikou Karimou a justifié cette initiative il est au micro de Colombe Oussou ça nous fait plaisir je crois que ça entre en droite ligne de la politique que nous sommes en train de mener une politique qui permet à ce que le handball soit déjà un métier un métier qui vous permet d'étudier c'est aussi un métier qui vous permet une fois que vous n'êtes plus sportif de pouvoir être dans la vie active ça nous permet de dire aux jeunes que les sportifs c'est pas des désœuvrés c'est pas des tarés et ça nous permet surtout de pouvoir envoyer ceux qui n'ont pas les moyens pour étudier je pense que le fondé a été très modeste de n'avoir pas donné des détails c'est quand même des athlètes qui peuvent avoir 5 ans de bourse c'est à dire de la première juste en 5ème année donc de l'instruction jusqu'au master c'est 4 campus c'est paracours c'est cotonou c'est à quoi quoi c'est calavie donc je dis le fondé a été très modeste de ne pas dire tout ce qu'il met à notre disposition les jeux universitaires s'ils vont rentrer dans le centre de la politique sportive et s'ils peuvent encourager à de telles simulations on ne peut que être content le fondateur le fondateur de l'université ESAE Clément Adéhouti Adéchiens a également donné les motifs de ce partenariat la première raison c'est une amitié la deuxième la passion pour le sport la troisième la volonté d'aider les plus diminués cette volonté croisée de paris d'autres au niveau du président de la fédération bérinoise de handball et de l'institution universitaire ESAE quand vous mettez ces trois éléments ensemble ça a permis de penser vraiment solidifier quelque chose de bien de durable et de fort pour vraiment aider cette jeunesse là nous sommes présents en tant qu'institution dans le football quand on dit ESAE ESAE tout le monde le sait on a un parlement on a une histoire on a laissé des traces que nous espérons bien vont être rattrapés compensés ou bouclés pas d'autres qu'à présent les Jeux universitaires sont arrivés ça fait deux ou trois années que nous participons on est toujours en finale cette année nous avons gagné la première place et la troisième place nous avons des jeunes athlètes qui ont eu quatre médailles toujours pour ESAE mais malheureusement le handball qui est un sport que nous affectionnons n'a pas pu présenter une seule équipe je ne peux pas avoir une proximité aussi agréable avec le président du handball et ne pas pouvoir disposer dans mon université une équipe de handball alors abusant de cette amitié que nous avons cette vieille proximité on a partagé un bâtiment ensemble quand même au commencement de ESAE tout le reste nous avons dit nous allons commencer quelque chose d'important et le but le plus important qu'il faut retenir de ce partenariat c'est que nous allons mettre à des personnes des indigents qui ont quand même la très bonne volonté d'étudier mais dont les parents n'ont pas les moyens mais qui ont du talent pour faire du handball parce que ici le partenariat c'est d'abord le handball il faut d'abord être indigent avoir la capacité à produire du handball même amateurs déjà et sur la base nous les encadrons et nous les mettons à disposition de nos campus et ils seront la pépinière que ESAE va commencer par présenter d'abord pour les Jeux universitaires et pourquoi pas Jeux universitaires africains parce que dans d'autres pays ça se présente ça se joue allègrement nous allons partir de quelque part alors je remercie franchement le président de la fédération du handball qui n'a pas hésité un seul instant qu'il a eu mon coup de fil ce matin seulement pour lui demander mais mettons quelque chose ensemble pour aider cette jeunesse là dans le domaine qui est le vôtre par rapport à l'expertise qui est la nôtre afin de révéler encore une façade au monde il n'a pas hésité le matin déjà et nous voilà ici pour mettre pratiquement déjà en forme un partenariat qui va profiter vraiment à ce pays aux enfants de ce pays des cadres de demain le fondateur de l'université ESAE Clément Adéotti Adéchien a profité de l'occasion pour exprimer son satisfait-ci pour la participation des siens à la dixième édition des Jeux universitaires du Bénin il est au micro de nos reporters pour l'athlétisme je suis un fondateur heureux mais pour le football ça ne me veut plus je gagne le football depuis donc si je dois m'émovoir d'avoir gagné les Jeux universitaires pour une équipe qui a participé à la coupe d'Afrique la coupe de la confédération africaine en face de Pôle ce qui n'est jamais arrivé pour le Bénin vous comprenez que si je gagne le football c'est modeste je dois être du triomphe modeste à ce niveau je suis un maître qui devrait enseigner aux autres comment gagner une compétition en matière de football alors là où je vais apprendre maintenant c'est plutôt le handball la ligue professionnelle de handball saison 2023 se poursuit au rôle des Aspans et Loisy de Cotonou hier a eu lieu la deuxième journée des playoffs pour les résultats Flouez s'impose en dame à Flambeau 44 à 24 Aspac également gagne face à Asso Modèle chez les hommes Aspac s'incline devant Adidia 14 contre 25 les buffles du Borgou quant à eux sortent victorieux de Asso Modèle 29 à 19 pour le compte de la troisième journée c'est-à-dire aujourd'hui chez les dames Aspac affronte Flambeau et Asso Modèle sera face à Adidia du côté des hommes Asso Modèle Adidia et Flouez Aspac sont les deux affiches au programme pour finir l'association Wu-Tang poursuit la vulgarisation du kickboxing au Bénin le samedi 11 novembre dernier les populations de Cotonou ont découvert cette discipline à la plage de Fijrosse lors de la deuxième édition du gala Best of the Best le récit avec Quentin Amosou le kickboxing en démonstration à la plage de Fijrosse en fin d'après-midi du samedi 11 novembre 2023 les pratiquants de ce sport pied-point font découvrir cette nouvelle discipline au public l'instant de la deuxième édition du gala international Best of the Best Ce cadre créé par l'association Wu-Tang permet au kickboxer béninois de se mesurer à des adversaires étrangers en vue d'évaluer leur maîtrise des techniques et règles de la discipline Normalement en kickboxing il y a des coups qu'il ne faut pas donner il a donné des coups de genou des coups dans le dos et puis il a fait des revers ce qui n'était pas conseillé dans le kickboxing il y a plusieurs catégories de combat il y a le kick light le K1 et puis le low kick Ce que le coach Sofamnois fait c'est une très bonne initiative qui va permettre à ceux qui ne sont pas encore au courant de ce style de combat le kickboxing ne commencez pas à s'y intéresser c'est vraiment passionnant et c'est créatif et ça aide beaucoup surtout sur le plan mental et de la santé Le président de l'association Wu-Tang se réjouit du niveau de performance des athlètes Le premier c'était amateur les autres ce sont des combats semi-pro le niveau n'est pas mal puisqu'il faut toujours continuer à travailler le fruit va porter et ils n'ont pas du tout démérité Je suis satisfait puisque le chemin a été vraiment long parce que la formation en sport de combat c'est pas chose passif c'est très très difficile très très difficile je ne peux que leur souhaiter du courage et c'est bon c'est pas mal Le parrain du gala kickboxing satisfait des 4 combats livrés donne des conseils aux participants Les arbitres ils ont la manière de noter le coup de chacun et raison pour laquelle j'ai toujours dit aux athlètes si vous voulez vous rassurer de gagner un combat allez vers le chaos avec le chaos aucun juge ne peut vous défavoriser et ce soir je crois que moi j'ai eu une satisfaction L'un des partenaires de cette deuxième édition Arames Benin réitère son engagement à soutenir l'événement Je vois que même si le sport est nouveau au Bénin il y a quand même des pratiquants de très haut niveau J'ai été impressionné par la qualité des combats et je pense que ce serait pas notre premier sponsoring qu'on va toujours accompagner le kickboxing au Bénin Bientôt l'installation de la fédération béninoise de kickboxing sera effective pour l'émergence totale de cette discipline Mesdames et Messieurs c'est tout pour FreeSport Merci à vous Annel Douhou pour cette présentation de la page des sports Voilà qui nous fait le point de l'actualité sportive A présent on installe le chroniqueur de la définition du jour Faire long feu Bonjour amis internautes C'est une expression qui signifie traîner en longueur ne pas produire l'effet attendu échouer ou encore ne pas réussir On peut également faire allusion à manquer son but Cette expression est une métaphore qui date avant l'invention des cartouches étanches lorsque par exemple on chargeait un fusil avec de la poudre parfois trop humide pour qu'elle puisse s'enflammer d'un coup au moment de la percussion et provoquer une explosion la poudre la poudre pouvait alors faire un misérable pich trop mou pour expulser la balle avec force d'une manière générale si la mousse de la mèche destinée a fait exploser une cartouche un bâton de dynamite un pétard un baril de poudre s'éteint et se consomme trop lentement pour provoquer l'explosion et bien amis internautes ça fait long feu c'est tout pour l'expression de ce matin à demain pour une autre merci à vous quant à mon soupe cette présentation de la définition du jour qui nous vient très instructive à présent j'installe Atifa Olafa pour l'astuce du jour bonjour à tous ravi de vous retrouver bienvenue dans Astuce Maud aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 7 astuces pour vous permettre d'être plus élégant évidemment il y en a plusieurs mais aujourd'hui on va se donner que 7 astuces la toute première astuce c'est adopter une bonne posture que vous soyez homme ou femme vous devez toujours avoir une belle allure une belle démarche un langage corporel qu'il faut les bons gestes et bien d'autres on n'y prête pas souvent attention mais le diable est dans les détails deuxième astuce c'est le repassage des Louis Vuitton des Hermès mais de très belles ceintures toutes simples qui rehaussent votre habillement attention ne prenez pas des ceintures friperies qui sont déjà dégradées même si vous chopez dans la friperie misez sur des accessoires de qualité et qui font toujours la différence quatrième astuce portez des foulards en soie cela ajoutera une touche particulière à votre style cinquième astuce ayez des chapeaux dans votre garde-robe un chapeau comme des capelines ou autre et apporte toujours de l'élégance vous ne le savez pas mais les chapeaux vous donnent l'air plus élégant plus classe plus sophistiqué et très chic sixième astuce ayez des broches dans votre armoire elles n'ont l'air de rien du tout mais elles apportent tout de suite un petit piment à votre habillement septième et dernière astuce des accessoires de qualité comme je le dis souvent on n'a pas besoin de charger son poignet son bras son cou ou ses oreilles pour paraître plus élégant mixez sur des accessoires très fins très fins pardon et qui ne font pas qui ne sont pas très agressives petit conseil pour les dames misez surtout sur des ensembles argentés dans la journée voilà amis internautes c'est tout pour Astuce Mode de ce jour merci à vous Atifor Lafa pour ces astuces à présent chers amis internautes j'installe Francis Fahami pour les prévisions astrologiques à toutes et à tous bonjour amis béliers la journée s'annonce bien en perspective vous aurez l'occasion de vous dépayser et de prendre de la distance avec vos préoccupations actuelles chers taureaux vous aurez des décisions importantes à prendre aujourd'hui inspirez-vous de vos émotions c'est uniquement comme cela que vous prendrez les bonnes décisions chers amis chez moi cette journée est essentielle pour votre évolution à la fois professionnelle et affective n'acceptez pas n'importe quelle proposition tenez compte de vos contraintes professionnelles natifs du signe cancer aujourd'hui vous aurez du pain sur la planche et peut-être même plus que d'habitude vous saurez ne pas vous laisser déborder par les événements et vous vous en féliciterez lignons la réussite d'un proche d'un enfant de votre conjoint fera votre fierté pour certains quelqu'un sortira le grand jeu afin de vous séduire chers vierges vous seriez déborder aujourd'hui et de faire place à un être aimé natifs du signe balance si vous êtes à la recherche de l'âme sœur n'hésitez pas à sortir aujourd'hui répondez favorablement aux invitations soyez de bonne humeur parce que vous avez de grandes chances de tomber sur l'homme ou sur la femme de votre vie aujourd'hui chers scorpions vous avez envie d'acheter un bien ou de le vendre avant de vous engager lisez bien les documents et ne soyez pas pressé de signer vous pourriez faire un achat ou une mauvaise vente que vous regretterez dans un avenir assez proche sagittaire quelques obstacles se présenteront à vous aujourd'hui usez de votre créativité et vous aurez gain de cause chers amis Capricorn aujourd'hui vous devriez vous démarquer et sortir des clichés bonne nouvelle vous saurez vous affirmer et vous montrer sur votre meilleur jour la journée présente quelques difficultés certes mais avec un peu de persévérance le tour sera joué natif du signe verso la journée est prenante et il vous appartient de l'envisager positivement ce que vous faites déjà si bien sachez que le positif attire le positif poisson pour finir votre journée est faite d'imprévu ce qui a tout pour vous plaire s'il y a trop de monotonie vous même trouverez le moyen d'enchanter votre quotidien c'est tout pour l'horoscope de ce matin merci et à très bientôt et voilà chers amis internautes qui met un thème à fruit matin de ce matin merci à tout un chacun pour l'attention portez-vous bien on se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine bien évidemment jusque là portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV Sous-titrage ST' 501